Oui, Fiona Lazar. Vas-y Fiona, il faut activer ton micro. Voilà, très bien, merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure. Mesdames, merci pour vos travaux de recherche et vos interventions. Je crois que la question du racisme anti-asiatique, on en parle enfin grâce quelque part au coronavirus. Je pense que c'est un racisme qui existe depuis toujours, enfin depuis des années, des décennies, mais qui n'a jamais été finalement sur le devant de la scène. Et finalement, cette vague de coronavirus, de Covid en France et partout dans le monde, quelque part, a mis en lumière l'existence de cette forme de racisme. Et on l'a vu, il y a eu là aussi dans les combats anti-racistes et les combats sociaux. On voit aussi la puissance des réseaux sociaux. Je me souviens de la campagne du hashtag « Je ne suis pas un virus » qui a eu beaucoup de succès lorsque les premières attaques racistes visant les populations asiatiques ont démarré avec le coronavirus. Et du coup, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur finalement quel impact est-ce que cet épisode, je ne sais pas si on peut appeler ça un épisode, mais en tout cas cette mise en lumière de ce racisme, cette mobilisation sur les réseaux sociaux et puis finalement cette conscientisation que ce racisme existe de la part des populations asiatiques, sans doute qu'elles le savaient déjà, mais peut-être qu'elles l'ont davantage vu, mais surtout pour les autres populations qui finalement, vous l'avez dit, avaient potentiellement un certain nombre de stéréotypes et de préjugés positifs envers les populations d'origine asiatique, sans remettre en question finalement ces idées préconçues et sans les assimiler à du racisme. Donc, est-ce que vous pensez que cette période particulière qu'on a vécue et qu'on est encore en train de vivre va permettre de bousculer les mentalités ?